Ah oui, non, non, on va parler, voilà, j'aurai bientôt une assistante pour les caméras et tout ça, mais le jour où je ferai ça, j'aurai plus des belles histoires à raconter parce que tout deviendra archi banal. Donc je préfère appuyer sur le bouton, vous faire coucou, dire que j'ai fait un petit brushing avant et que voilà, et qu'on est tous ensemble, 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 tout simplement. Je pense qu'ensemble, les surdoués peuvent faire beaucoup de choses. Comme tout le monde le sait, parce que je l'ai dit, j'ai travaillé longuement sur cette histoire de surdoués, avec le regard, l'accompagnement et la créativité, et cette grande finesse de Stéphanie Dell. Et puis l'accompagnement de, il y a eu pendant un moment David Martinez et ensuite Simon Fédida, et ensuite d'autres personnes qui viennent de me prouver à quel point j'avais eu raison. Enfin, c'est pas que j'avais eu raison, mais le surdoué a besoin d'être approuvé. A quel point j'avais eu raison de rester dans cette lignée, puisque aujourd'hui on va avoir des outils, des moyens informatiques qui vont nous permettre d'avancer. Et alors, je vais pas tourner autour du pot, comme dirait Lacan, pour chier dedans. Bon, et puis c'est dedans, ça se dit pas, je suis désolée, mais ça c'est le côté enfant. Comprenez, quand on dit des mots, c'est pas l'adulte qui est décadent chez le surdoué. C'est qu'on reste une petite fille qui a envie de déconner, voilà. Donc il faudrait bien rétablir ces deux parties, quand l'adulte parle, et c'est très bien de quoi elle parle, et quand l'enfant dit, ah putain j'en ai marre, c'est bon, ça y est, ça marche le film, allez, allez, bon, on tourne là. Donc, tout ça pour arriver à dire quoi ? Pour arriver à dire que, évidemment, d'être surdoué, moi aussi, pendant des années, j'ai cru que c'était une maladie. Être surdoué, ça n'est pas une maladie, donc on n'a aucune raison de guérir ou de se guérir. Être surdoué n'est pas une maladie, donc on n'a pas de raison de guérir. Par contre, ne pas accepter d'être surdoué, c'est quelque chose qui peut nous rendre malade. Donc, accepter la guérison du surdoué, c'est simplement d'accepter qu'il est surdoué. C'est extrêmement difficile, et je ne vais pas changer le mot surdoué, parce que j'ai envie de dire, c'est comme ça. Je vais dire Jean-Marc Demandantier, mais ça ne se dit pas, donc je ne le dirai pas. Et si j'ai dit, je m'en excuse. Et en tout cas, c'est ça. Le surdoué, c'est un mot que Simon Fédida a développé, a recherché et a inscrit dans la préface du livre que j'ai écrit, fnac.com, Le secret du surdoué. Vous trouverez ce qu'est ce mot surdoué. C'est important que ce mot surdoué reste dans la langue française, reste ce qu'il a été mis en place, et qu'on continue avec ce mot surdoué. Même si ça dérange. Alors surdoué, ce n'est pas en deux mots, elle est surdoué, doué plus que, voilà. Et au-delà de la douance, elle est doué. C'est surdoué, c'est un mot très particulier qu'on doit accepter. Donc la guérison du surdoué, il n'y en a pas 36, c'est accepter que vous êtes surdoué. Ce n'est pas la peine de dire, je veux un test, non, je veux un papier, vraiment, les pieds en l'air, les pieds en l'air, je veux un papier, je veux passer un test, je veux être certifié d'être surdoué. Parce que là, on est déjà dans la folie de la non-acceptation du surdoué, qui va se débattre, qui va se débattre. Et c'est vrai que la guérison du surdoué, c'est accepter qu'il est surdoué. À partir du moment où vous acceptez que vous êtes surdoué, que vous prenez les outils qui correspondent à c'est quoi un surdoué, comment ça vit, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui ne peut pas être, et bien voilà, vous êtes guéri. Vous êtes guéri, non pas d'une maladie qui s'appelle je suis malade, je suis surdoué, mais je suis malade d'être surdoué ou le surdoué se rend malade. Mais effectivement, ce qui rend malade, le surdoué, voilà. Donc, faites des efforts pour comprendre qu'il n'y a pas de guérison aux symptômes de surdouance. Acceptez en étudiant tous les points que vous êtes surdoué et que ne pas l'accepter, ça va vous rendre malade. Et que la guérison du surdoué, c'est simplement accepter qu'il est surdoué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous embrasse, je vais éteindre la caméra.